Alors, on arrive maintenant au cerveau du musicien. Alors, c'est assez compliqué, mais je vais tâcher de simplifier. Alors déjà, mon film ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Les sons arrivent par l'oreille interne, voilà, et les sons vont pénétrer dans le cerveau, vont principalement aller dans cette région qui s'appelle le cortex auditif, dans le lobe temporal. Alors, il y a plusieurs niveaux, entendre le son, il faut le traiter, le reconnaître, la mélodie, le rythme, etc. Et puis ensuite, il faut percevoir la musique, y attacher des émotions éventuellement. Voilà, donc c'est tout cela qu'on essaye de comprendre. Il y a le lien avec le langage, quand on parle, il y a une sorte de mélodie qui existe, les interactions aussi auditives, visuelles et motrices quand on joue dans l'instrument. Et puis surtout, pourquoi la musique est si importante dans notre vie, alors que c'est moins important que de se nourrir et de se reproduire, mais c'est quand même très important. Alors c'est bien pour les musiciens. Alors déjà, on sait aujourd'hui qu'on dit qu'on entend des sons que jusqu'à 20 000 Hertz et que plus on vieillit, moins on les entend. Vous savez, c'est sifflet pour faire fuir les adolescents qui sont utilisés dans certains pays et que les adultes n'entendent pas. Donc ils font... Vous avez entendu parler de ça ? Non ? Non, c'est pas grave. Donc ça existe. Donc ça fait des sons. Ah, pas possible. Donc les gens pourraient être tranquilles, ils mettent ces sifflets là et puis les adultes, ils n'entendent pas être tranquilles. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On entend des sons parce qu'en fait, on n'entend pas qu'avec l'oreille. Il y a aussi toutes les vibrations qui passent par les os et qui sont audibles. Donc, par exemple, cet instrument de Bali, le gamelan, et on sait aujourd'hui qu'ils produisent des sons bien au-delà de 20 kHz et que les populations les entendent très bien. Donc les expériences montrent qu'il y a des régions cérébrales qui peuvent entendre ces sons-là. Et quand Sony a appris ça, leur système d'encodage, les MP4, les machins et tous ces trucs-là, qui justement enlèvent toutes les fréquences élevées, et puis il y a aussi certaines personnes qui disent que les disques ou micro-sillons, ils avaient plus de corps dans le son. Eh bien, ce n'est pas forcément par hasard. Donc ils ont changé leur algorithme. Ils ont ce qu'ils appelaient le super-audio CD de façon à pouvoir traiter ces sons qui sont au-delà de ces fréquences-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la matière grise du pianiste n'est pas la matière grise de tout le monde. Donc c'est en forgeant que l'un de l'un forgeron, mais peut-être l'inverse. Donc, sur un piano, vous avez des notes. Et donc, quand vous jouez un accord, en fait, vous appuyez sur un certain nombre de notes. Eh bien, le système auditif fonctionne de la même manière. Dans le cortex auditif, vous avez tout un tas de fréquences qui sont représentées sur une distance particulière, ce qu'on appelle la tonotopie. Donc, quand on va entendre un son, c'est toujours un son compliqué qui contient plein de fréquences, plein de notes, si vous voulez, eh bien, le cerveau va déjà commencer par décortiquer quelles sont les notes qui sont dedans. Voilà. Donc ça, ça arrive dans le cortex du lobe temporal. Ensuite, ça devient plus compliqué. Et c'est là que, justement, l'éducation va jouer son rôle. Si on prend cette région-là, qu'on appelle le gérus de Heschel, donc c'est une région qui est aussi pas très loin du cortex auditif. Alors, ces schémas-là, c'est plein de personnes différentes. Et on a regardé la taille du gérus de Heschel. Donc, en fait, le nombre de neurones qu'il y a dans cette région-là, indirectement, chez les musiciens, tout ça, c'est des musiciens différents. Et on s'est aperçu qu'il y a deux classes de musiciens. Il y a des musiciens qu'on appelle synthétiques, qui entendent surtout la fréquence fondamentale du son. L'accord domi-sol, ils entendent le do. Ceux-là ont plus de matières grises du côté gauche, du gérus de Heschel. Ceux qui sont appelés musiciens analytiques, eux, ils entendent l'accord domi-sol en premier. Je simplifie. Eux, c'est plutôt du côté droit qu'ils ont plus de matières grises dans le gérus de Heschel. Donc, vous voyez déjà qu'il y a des différences entre les gens dans la perception de la musique. Je pourrais vous parler de l'oreille absolue, tout ça, il y a aussi des différences entre les gens. Mais surtout, de pratiquer l'instrument va modifier le cerveau de façon considérable. Je vous donne un exemple. Ça, c'est la onzième variation de la sixième étude de Pegadie de Litz, que je ne joue pas parce qu'elle est trop compliquée, mais 1800 notes par minute. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, mémoriser. La position des doigts, la vitesse, le déplacement, tout ça est coordonné. Ce qui fait que Smith, ça a écrit dans son bouquin qui s'appelle « Du poisson au philosophe ». Je ne sais pas pourquoi il y a raccourci entre les deux, mais ça passe par le pianiste. Et il explique qu'il n'y a pas d'autre activité plus compliquée qui mobilise la mémoire, l'intégration complexe, la coordination musculaire que la performance du pianiste. Alors, vous voyez, par exemple, une expérience qui a été faite ici, qui est intéressante. Vous avez un clavier, et puis il y a une personne qui va jouer quelque chose pendant une minute, et puis pendant une minute, il va faire comme s'il jouait, mais il ne joue pas. Donc, il bouge les mains, il bouge les doigts, mais il ne joue rien. Et puis, il recommence, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur nos images ? Si on fait la différence, je regarde l'alimentation, donc l'activation du cerveau, pendant que la personne joue vraiment, par rapport à la... quand il ne joue pas. Et la personne n'entend rien, on voit juste les images, c'est tout. Quelqu'un qui ne joue pas de piano, qui n'est pas musicien, il ne voit que du feu, c'est pareil. Quelqu'un qui est musicien professionnel, pianiste, lui, il va tout de suite voir qu'est-ce qui est joué, est-ce que c'est de la musique ou pas. Alors, même s'il ne connaît pas le morceau, s'il connaît le morceau, il va le reconnaître. Enfin, je peux le faire, donc ce n'est pas très compliqué. Rien qu'à voir le mouvement des doigts sur les touches, vous savez quel morceau, quelle pièce la personne est en train de jouer. Donc, vous voyez qu'entre une personne bien entraînée et puis quelqu'un qui ne connaît rien, il y a une sacrée différence. Donc là, on a appris à entendre des sons à partir du mouvement des doigts. Donc, le pianiste va travailler parfois sans s'entendre, simplement en regardant la partition, et en voyant les mouvements des doigts qu'il va faire. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément les régions du contexte morceau primaire qui sont impliquées. Là, c'est une étude qui a été faite à la Berlin Academy sur des étudiants pianistes, ils sont pris les meilleurs, bon, très bien. 7600 heures piano à 18 ans, donc ils sont passés du temps. Les amateurs, c'est 1600 heures. Bon, moi, je ne sais pas combien j'en suis, mais pas mal non plus. Et ce que l'on voit, c'est que quelqu'un qui est un néophyte qui apprend à jouer du piano, eh bien, il va activer le cortex moteur. Voilà, c'est laborieux. Une fois qu'on joue de façon beaucoup plus automatique, beaucoup plus réfléchie, finalement, eh bien, l'activité va disparaître, en fait, parce que c'est au profond du cerveau que les choses vont se concentrer. Donc, le cerveau va devenir un petit peu automatique et on va pouvoir se concentrer à des choses comme l'interprétation. Alors, je vous ai parlé de la matière grise. Il est temps maintenant qu'on parle de la matière blanche. Alors, ce qui est bizarre, donc la matière blanche, c'est tout ce qu'il y a en dehors de la matière grise, bien sûr, et en fait, c'est constitué de prolongements qu'on appelle les axones, les neurones, et ces axones, ils sont entourés d'un manchon de graisse qu'on appelle la myéline. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas du tout comme l'électricité standard. Plus l'isolant est épais, plus il y a de myéline et plus l'axone conduit vite. Donc, selon la quantité de graisse qu'il y a autour de l'axone, donc, le courant va passer rapidement ou pas. Alors, je fais une petite parenthèse. Donc, c'est moi quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai inventé une méthode qui s'appelle l'IRM de diffusion. Et donc, cette méthode permet de mesurer le mouvement moléculaire brunien des molécules d'eau n'importe où dans le corps et en particulier dans le cerveau et en particulier dans les neurones. Eh bien, ce qu'on avait montré, c'est que comme l'eau, en fait, va diffuser plus vite dans le sens des axones que dans le sens perpendiculaire, on peut arriver à reconstituer le trajet des fibres. Par exemple, ici, c'était en 92-94, donc ça fait quand même un bout de temps. J'avais plus de cheveux, d'ailleurs. Et donc, on voit que on arrive à voir des fibres qui sont ici horizontales et là verticales. Alors, c'était la première fois au monde qu'on montrait qu'avec cette méthode-là, on pouvait arriver à reconstituer le trajet des fibres. Et depuis, les progrès ont été spectaculaires. On peut faire ça en trois dimensions. Et obtenir des cartes du câblage d'un train cérébral suffit de s'avancer dans les morts. Il n'y a même pas besoin de penser. Il n'y a rien à faire. On peut dormir, faire la sieste. Ça prend un quart d'heure. Et voilà les images que l'on a aujourd'hui à Neurospin. Donc, en trois dimensions. On obtient donc des images. Ça serait joli dans votre musée. Et donc, voilà tous les câbles qu'on a dans la tête. Comme ça, voilà. Alors, ça sert à quoi tout ça ? Alors, à faire des belles images pour les musées. Mais ça sert surtout à comprendre la schizophrénie. J'ai piqué ça à Kyoto avant-hier. J'ai trouvé ça génial comme statue, là. Donc, la schizophrénie, c'est quoi ? C'est des gens qui ne sont pas bien, qui entendent des voix. 95% ils entendent des voix. On a été regarder dans le cortex auditif, temporal. Est-ce qu'il y a une activation du cortex temporal ? Eh oui, ils entendent bien des voix. Alors, vous dites, c'est nous qu'ils n'entendons pas. En fait, on se parle tout le temps. Quand on lit un livre, on se parle. Mais on sait que c'est nous. On ne dit pas si Dieu, c'est une machine qu'on va y dans la tête ou je ne sais pas quoi. On sait que c'est nous. Alors, en fait, maintenant que vous savez, parce que vous savez tout, là, que l'information, elle naît parfois 10 secondes en avant dans le cerveau avant d'aller dans des régions où on va en prendre conscience. Donc, 10 secondes, c'est beaucoup, quand même. On s'est déjà aperçu avec cette méthode de l'IRM de diffusion que le câblage chez certains patients, je ne dis pas chez tous, le câblage entre le lobe frontal où naissent toutes ces idées et le cortex temporal où donc on va y avoir cette audition, eh bien, ce câblage est anormal. Il ne marche pas très bien. Donc, en fait, l'information, elle va mettre un temps beaucoup plus long à parvenir à l'arrière. Donc, les gens, leur cerveau, à un moment donné, il a un problème de synchronisation. On ne va plus savoir que c'est lui qui a envoyé l'information. Donc, quand cette personne va entendre quelque chose, une phrase, il ne va pas forcément réaliser que c'est son propre cerveau qui l'a envoyé. Donc, il va dire « Ah, il y a quelqu'un qui parle dans ma tête, etc. » Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, c'est une hypothèse de travail. Enfin, c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, on commence à s'aperçoit à l'autisme aussi, que certaines pathologies sont liées. Le cerveau est normal, mais c'est les communications dans le cerveau qui ne le sont pas. Bon, les bébés, on a des bébés de 2 à 4 mois. Normalement, ça ne parle pas. Mais ce qu'on voit, c'est que le câblage du côté gauche du cerveau, dans les régions qui seront futures régions du langage, eh bien, il y a déjà plus de câbles à gauche qu'à droite dans ces régions-là. Donc, le bébé naît pré-câblé. Quand vous achetez une télé, prête, voilà. Et quand vous avez fait vos réglages, ça va apparaître. Donc, le bébé, il va se développer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Revenons à la myéline, là. Eh bien, le bébé, il va manger. Il va épaissir la myéline. Il va épaissir, il va mettre de la graisse autour de ses neurones. Donc, les neurones qui conduisent à une vitesse d'escargot, vont commencer à conduire de plus en plus vite. Et quand ils conduisent à la bonne vitesse, paf, l'information, elle passe au bon endroit et votre bébé va commencer à parler, va commencer à marcher, va commencer à s'y aller à ça. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, à la naissance, le cerveau fait 500 grammes. Chez l'âge adulte, il fait 1,3 kg, 1,4 kg. La différence, c'est beaucoup la graisse qu'on va manger. Il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est elle qui nous rend intelligent, finalement. Voilà. Donc, je vais passer sur la dyslexie et ça fait effectivement de belles images. Voilà, c'est une station de métro à Paris où ils ont mis des images. Voilà. Alors, pour revenir, parce que le temps presse, au cerveau du pianiste, eh bien, on a fait de la neuro-archéologie. Chez des adultes, 33 ans, 8 pianistes, on a regardé l'épaisseur des fibres dans certaines régions du cerveau. Et on a essayé de voir si c'était corrélé à ce qu'ils ont fait dans leur vie. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des régions du cerveau, ce qu'on appelle la capsule interne, le corps caleux, mais bon, je vous fais grâce de tout ça, eh bien, qu'il y avait une corrélation un peu comme l'écorce des arbres, vous savez, en fonction de l'âge de l'arbre. Eh bien, là, c'est l'épaisseur de ce câblage en fonction d'une heure, du nombre d'heures, pardon, pratiquées avant l'âge de 11 ans, donc chez l'enfant. Vous voyez, donc là, 3000 heures, 3000 heures de piano, plus il y a d'heures de piano, de pratique, plus vous avez un épaississement de ces régions. Donc, le corps caleux, c'est la région qui passe entre les deux hémisphères, qui sert à la coordination des deux côtés. Pendant l'adolescence, 12-16 ans, il y a une autre région du corps caleux qui s'est épaissie et vous voyez qu'il a fallu 6000 heures pour la changer. Et puis, chez l'adulte, il y a encore des choses qui bougent mais de moins en moins, 45-5000 heures. Vous voyez donc, conseil, si vous voulez apprendre à jouer du piano, il vaut mieux commencer de bonne heure, ça on le savait déjà. Mais c'est vrai pour tout. Le cerveau est plastique surtout quand on est petit. Là, on peut apprendre un tas de trucs. Après, on peut toujours apprendre, je ne vais pas être pessimiste, on peut apprendre à tout âge. Mais c'est plus difficile. Voilà. Donc, il faut plus d'heures pour changer le cerveau. Bon, je vais accélérer un petit peu maintenant parce que c'est juste pour vous illustrer et donner quelques exemples. Donc, les musiciens concertistes, ils jouent par cœur. Donc, ce que l'on voit, c'est une expérience difficile à faire parce que pour jouer du piano, c'est bon. Voilà. Enfin, bon, on y arrive. Donc là, c'est le concerto en fin de Bac. Je ne vous fais pas entendre. Eh bien, on voit que si on regarde les régions activées quand vous jouez le concerto en fin de Bac bien et jouer des gammes, ce n'est pas pareil. Donc, clairement, votre cerveau va participer à un tas de choses. Maintenant, puisqu'on a justement aujourd'hui une séance qui est dédiée aux malentendants, eh bien, malheureusement, il y a aussi des musiciens qui sont malentendants. Alors, ça tombe mal. Bon, l'exemple le plus connu, c'est Beethoven, mais ce n'était pas le seul. Voilà. Et, en fait, on peut jouer la musique sans entendre. On peut, par exemple, un chef d'orchestre qui va regarder sa partition pour l'étudier n'entend pas la musique. Il l'entend dans sa tête. Voilà. Donc, pratiquer aussi, ça marche très, très bien. Moi, je voyage beaucoup, j'ai beaucoup de conférences, mais je suis pianiste aussi. Ça m'arrive très souvent de travailler sans piano. Voilà. Donc, j'ai partition, je bouge les doigts. Après une semaine, j'ai fait des progrès alors que je n'ai pas touché à un piano. Voilà. Donc, on peut aussi apprendre par la pensée. Alors, ces sons de l'intérieur, un peu comme le char visuel, que vous avez imaginé, il peut donc, effectivement, activer certaines régions cérébrales. Et donc, ceci marche très, très bien. C'est ce qu'on appelle l'entraînement moteur. Donc, à la surface de notre cerveau, ici, comme tout à l'heure, pour la vision, je vous ai dit, il y a gauche, droit, inversé, etc. Pour la motricité, ce qui est à gauche, c'est piloté à droite. Ce qui est à droite, c'est piloté à gauche. Vous voyez, donc, c'est la mixité des deux parties, à gauche et à droite, dans le cerveau, qui marche très bien. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est hyper trophié pour la présentation de la main. C'est pour ça qu'on est très habile avec la main et plus qu'avec les pieds. Vous voyez qu'il y a une très grande représentation. J'ai pris ça au British Museum à Londres. Une très grande représentation de la bouche, c'est pour ça qu'on peut parler. Et là, c'est intéressant. Ici, j'ai bougé les doigts et on voit donc l'activation du cortex moteur et puis, comme on se touche la pulpe des doigts en faisant ça, on voit l'activation de la zone sensitive. Et là, par contre, je n'ai rien fait. J'ai simplement pensé à bouger les doigts. Et on voit que, non seulement, j'ai activé la région motrice, simplement en pensant, j'ai même pensé à sentir ce que je faisais. C'est fou, hein ? Et on voit tout ça. Donc, vous voyez que selon qu'on imagine ou qu'on exécute, finalement, c'est pratiquement la même chose. Il y a beaucoup de points communs. Donc, c'est moins fatigant, parfois. Donc, ce n'est pas du bodybuilding, c'est du brain building par la pensée. Les golfeurs, les gens qui font du... Les skieurs aussi utilisent ça. Donc, il vaut mieux penser à son piano sans le pratiquer que de pratiquer sans penser. Alors, ces œuvres, on peut en permanence imaginer, si vous voulez, donc, les jouer, les jouer pour de bon, les imaginer, et vous voyez que c'est très, très riche pour le cerveau, et si on regarde la différence, enfin, ce qui reste, c'est vraiment le mouvement des doigts. Mais tout le reste est déjà dans la tête pour un musicien professionnel. Alors, maintenant, parfois, ça se dérègle. Alors, l'exemple classique, c'est la dystonie, où le pianiste, par exemple, à force de travailler, il n'arrive plus à bouger séparément ses doigts. D'ailleurs, quand il veut utiliser l'index, vous avez le doigt d'à côté qui va se mettre à bouger avec. Comment c'est possible ? Alors, on commence à avoir des idées maintenant. Donc, si je reprends toujours mon petit bonhomme, qui s'appelle l'Homunculus, qui est très connu, normalement, il n'y a pas de slip. Mais bon, je l'ai mis pour être correct. Parce que ça manque les régions qui sont plus importantes que d'autres, etc. Donc, chez le dystonique, ce que l'on voit, c'est que, alors là, chez des guitaristes, que les régions qui servent à piloter les doigts de façon détaillée, ça devient une espèce de patate, et donc, quand la personne veut bouger un doigt, automatiquement, son cerveau, il ne sait pas faire la différence, il a bougé le doigt d'à côté. En général, c'est lié à de très mauvaises pratiques d'entraînement. Donc là, c'est des exemples, malheureusement, qui existent. Et puis, là, c'est un organiste, un oboïste chez tout le monde. Donc, une mauvaise pratique va faire fusionner les régions cérébrales et donc, après, on ne peut plus les commander de façon séparée. Alors, il y a des traitements, etc. Alors, la musique, la musique, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas amusant du tout, c'est une incapacité à connaître la musique. Donc, il y a des gens célèbres qui ont leur fait écouter de la musique, ils ne savent pas que c'est de la musique. Roosevelt, etc. Il y a un mathématicien qui disait, je devine quand je joue la Marseillaise quand je vois tous les gens se lever. Voilà. Donc, effectivement, c'est un bon test, mais enfin, c'est quand même un peu réducteur. Voilà. Alors, on va presque terminer. Le cerveau de Ravel. J'adore Ravel et c'est quand même extraordinaire parce que le pauvre, il avait une maladie à la fin dont il est mort, malheureusement. Une lésion de l'hémisphère gauche et donc, il a perdu ses capacités à composer de la musique. Il est né en 1875, il est mort en 1937 et en particulier, donc, il a commencé à avoir les premiers signes vers 1927-1928 et en 1933, il ne pouvait plus écrire et nager, mais ça, c'est moins important, il ne pouvait plus écrire et il disait, ça, c'est terrible, je n'écrirai jamais ma Jeanne d'Arc, mon opéra est dans ma tête, il était vraiment dans sa tête, je peux l'entendre, mais je ne peux plus écrire ma musique. J'ai plein d'idées et elles disparaissent quand je veux les écrire. Vous vous rendez compte ? C'est atroce. Voilà. Donc, il a été opéré pour voir, mais il n'en a rien trouvé et puis il est mort. Ça, c'est le piano de Ravel sur lequel j'ai eu la chance de jouer. Vous pouvez visiter sa maison à Montfort-la-Maurie, pas loin de Paris. Normalement, on n'a pas envie de jouer du piano au-dessus, mais enfin, j'ai obtenu la dispense. C'est quelque chose quand même de jouer sur le piano de Ravel. Voilà. Alors, quelle est l'influence sur la musique ? C'est une théorie qui est débattue aujourd'hui. Le fameux bolero, vous savez, c'est la pièce qui est la plus jouée au monde. Le bolero est joué une fois par minute dans le monde. Donc, je ne vous dis pas les droits d'auteur derrière pour le compagnon de la femme de ménage de Ravel. C'est comme ça que c'est... Et donc, c'est quand même incroyable. C'est une musique où vous avez deux thèmes, en fait, qui se répètent, mais c'est incroyable d'avoir quelque chose d'aussi génial. Et certains pensent que cette persévération, c'est lié à la pathologie qu'il avait déjà en train de se produire dans sa tête. Donc, le bolero date de 1928, donc la maladie était déjà là. On sait qu'il y a des pathologies qui font que les gens vont avoir des persévérations. Alors, certains disent que ça pourrait être lié à ça. J'en suis pas certain. Mais c'est une théorie intéressante. Le piano pour la mienne à gauche aussi, il y a beaucoup plus de timbres que dans ses œuvres plus antérieures. Et donc, comme il avait une lésion à gauche, on se demande si ce n'est pas l'émissaire droit qui a compensé. Et donc, finalement, sa musique a changé à cause de ça. Alors ça, encore plus, c'est des théories, on ne pourra jamais le prouver, mais c'est quand même intéressant. Alors, pour finir, à quoi ça sert la musique ? Eh bien, on s'est aperçu que le maître, le maître pour moi, c'est Bac, c'est lui qui a fait toute la théorie de la musique. Bon, pour ceux qui sont musiciens, les distances entre les tons, le clavier bien tempéré, la gamme tempérée, tout ça, il a inventé tout ça, enfin, il a normalisé la manière d'écrire la musique occidentale. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on entend des mélodies jouées dans les tons du clavier bien tempéré, les tons de la gamme tempérée, eh bien, on est content. Et si dedans, on met des fausses notes, des notes qui n'appartiennent pas à ces gammes, on fait apparaître, enfin, votre cerveau va crier, même si vous n'êtes pas musicien. On voit une zone qui s'allume, ah, ce n'est pas du tout naturel, ça ne va pas. Voilà, donc, même si vous n'êtes pas musicien, votre cerveau, une personne inconsciente, va détecter quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et puis, si on fait écouter, au contraire, des musiques extraordinaires, des musiques qui donnent frissons musicales, alors, typiquement, normalement, je les avais, mais on ne va pas les écouter, concerto pour piano numéro 3, Drac Maninov, le Dajua pour cordes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de régions qui s'activent, des régions du plaisir. C'est les mêmes qui s'activent pour le chocolat, le sexe, les drogues. Voilà. Donc, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez écouter de la musique. Voilà. Et donc, tout un réseau de régions qui sont censées représenter les émotions. Voilà. Et pour finir, toutes ces images que vous avez vues, d'activation, on a des logiciels pour traiter tout ça et on a ce qu'on appelle les design metrics, c'est-à-dire qu'en fait, chaque élément va représenter dans le temps ce que vous êtes supposé faire, bouger les doigts, etc. Donc, ça donne ça dans le logiciel pour faire ces images d'activation du cerveau. Et donc, j'ai appris que votre musicien, monsieur Ikeda, japonais, c'est dommage que je ne le rencontre pas, voilà ce qu'il fait, lui. Ce n'est pas très loin. Il fait des images et à partir de là, il a des sons. C'est incroyable. Voilà, j'ai fini. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada